Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin a touché le 30 novembre son ATH, c'est-à-dire la plus haute valeur qu'il n'avait jamais atteinte. Et depuis, ça redescend, ça remonte, mais globalement, si ça monte un peu vite et un peu fort, le Bitcoin va arriver dans une phase qu'il ne connaît pas, avec comme nouvelle limite, comme nouvelle résistance, le ciel, tout simplement, comme les Américains aiment le dire, sky is the limit, parce que pour le coup, on ne connaît réellement pas les prochaines limites du monde de la crypto-monnaie. Je le rappelle, prenez du temps, prenez du recul, respirez, et surtout si vous êtes débutant, ne foncez pas tête baissée à acheter tout ce qui se passe, c'est totalement idiot. Rappelez-vous que quand des gens gagnent, c'est qu'il y a des gens qui perdent, et généralement, quand un bullrun arrive, c'est le moment où ça commence à retomber, que les plus débutants ne comprennent pas ce qui se passe, et que les plus avisés, qui ont pris le plus de recul, et qui se sont posés, qui ont réfléchi et qui ont défini une stratégie intelligente préalablement, qui partent et qui quittent le bateau au bon moment. Donc, soyez prudents, et dans cette vidéo, on va se concentrer sur un projet relativement intéressant, porté par une équipe d'entrepreneurs dont on entend de plus en plus parler. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Project Serum et son Proof of History. Je suis rentré en contact avec le projet Serum, c'est une collaboration. Je bosse avec eux, et d'ailleurs pour plusieurs mois, c'est-à-dire que je vais commencer à les aider sur le territoire français, avec différents médias, avec une stratégie marketing, et j'espère que vous allez en entendre un peu plus parler. Et de la même façon, ils m'ont donné un budget, et surtout, ils m'ont donné des Ledger pour un giveaway. Giveaway de Ledger brandé Serum. À la fin de la vidéo, je vous explique comment participer. Je devrais en donner 10, normalement, et il y a même un autre influenceur qui devrait également en donner 10 dans très très peu de temps. Je vous explique tout ça après vous avoir présenté le projet Serum. Je voulais en parler parce que globalement, les DEX et la finance décentralisée, ça devient de plus en plus utile. On voit les volumes des échangeurs décentralisés qui prennent beaucoup de place. Uniswap qui a fait, vous le savez, l'un des plus gros airdrop en donnant presque 1500 euros par utilisateur sur sa plateforme, alors que c'est totalement décentralisé et tout connecté sur la blockchain Ether. Ça m'a intéressé tellement que j'ai commencé à en parler et que j'ai été contacté par plein de différents projets qui sont sur la finance décentralisée, sur les échanges totalement décentralisés, sans tiers, et surtout les différents protocoles de lending, de stacking, de borrowing, comment ça fonctionne, le farming, tout cet univers-là. Et là, j'ai été contacté par Project Serum. La première phase de cette vidéo, c'est quand je vais vous parler de leur technologie. Sur quoi ils reposent ? Vous connaissez le Bitcoin et son Proof of Work. Vous connaissez également le Proof of Stake de Dash, par exemple. Mais eux, ils utilisent le Proof of History de la blockchain Solana. Et rien que ça, c'est suffisamment intéressant pour... Ça mériterait une vidéo dédiée, en fait. Mais je vais l'intégrer dans cette vidéo, étant donné que c'est le socle technique de Project Serum. Et ensuite, on va parler du coup de ce fameux projet Serum qui permet à n'importe qui de créer son propre exchange décentralisé et de le connecter à tous les autres exchanges du monde. Le tout sur une blockchain très rapide et très peu coûteuse. Ce qu'il y a également d'intéressant avec tout ça, c'est que c'est un petit peu le même groupe d'entrepreneurs qui fait tous ces projets. C'est-à-dire que Sam Bankman, d'accord, qui est le CEO d'FTX, l'un des plus gros échanges au monde qui appartient en partie à Binance. FTX, c'est ceux qui ont acheté Blockfolio. Je pense que si vous suivez le cours des cryptos sur votre téléphone, Blockfolio, c'est une application qui vous parle. Mais ils ont également développé le projet Solana, donc ce fameux proof of history qui est une nouvelle façon de penser la blockchain pour qu'elle aille encore plus vite. C'est ça qu'on va aborder également dans la première partie de cette vidéo. Et ensuite, le projet Serum. Donc, ça fait un groupe d'entrepreneurs dont je ne parle pas souvent, alors que très clairement, ils font partie des plus gros entrepreneurs du monde de la blockchain et plutôt même de l'exchange de crypto-monnaie. Et il fallait à un moment ou à un autre les aborder. Vous avez peut-être entendu parler très récemment de Sam Bankman, étant donné que c'est l'un des plus gros financeurs de la campagne de Joe Biden quand il s'est opposé à Donald Trump aux élections présidentielles américaines de 2020. On commence tout de suite par le socle technique sur lequel repose le projet Serum, c'est-à-dire sa blockchain, la blockchain Solana. Alors, déjà, pour expliquer le lien entre Serum et Solana, il faut que je prenne un parallèle avec quelque chose que vous connaissez sûrement et on va se baser sur Ether et n'importe lequel des tokens ERC-20, comme par exemple le LINK, le token de Chainlink. Ether, c'est vraiment la structure, c'est la blockchain Ethereum qui permet à tous ces tokens ERC-20, notamment aux tokens LINK, de circuler, d'utiliser les smart contracts et de gérer l'intégralité des transactions du réseau. Eh bien, tout comme Ether est le socle technique de Chainlink, eh bien, Serum a besoin de son socle technique Solana, la blockchain Solana, pour fonctionner. Le truc qui est intéressant, c'est que la blockchain Solana se base sur une technologie Proof of Stake. Je pense que vous commencez à connaître, c'est la transition qui est en train de faire Ether. Ether, avant, c'était avec du minage hardware, c'était du Proof of Work. Et maintenant, Ether est en train de faire une transition, petit à petit, sur un réseau de validateurs qui s'apparente beaucoup plus à du Proof of Stake. Eh bien, Solana, c'est déjà une blockchain en Proof of Stake, mais qui se base et qui utilise une surcouche technologique qui est le Proof of History. Et c'est assez intéressant, car c'est une nouvelle façon de penser la mise à jour du réseau, sa sécurisation, grâce à la cryptographie, toujours, pour accélérer encore plus le nombre de transactions que le réseau peut gérer en permanence et surtout en parallèle des unes des autres. Pour vous expliquer et essayer de simplifier la technologie, on va se baser sur quelque chose d'assez bien connu, la blockchain Bitcoin. Tous les mineurs de la blockchain Bitcoin vont faire un calcul jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit le tout premier à ouvrir le prochain bloc. C'est-à-dire qu'il va résoudre un calcul mathématique faisant de lui l'heureux élu, puisqu'il aura été tiré au hasard, dans le sens où il a juste testé des combinaisons jusqu'à trouver la bonne, et c'est lui qui va valider le prochain bloc. À ce moment-là, ça va synchroniser tous les mineurs du réseau qui vont vérifier le travail de ce premier mineur et vérifier que son calcul est bon et qu'il peut bien, évidemment, ouvrir le prochain bloc. Et ça va mettre toutes les transactions Bitcoin en attente dans ce bloc de transactions et ça va l'écrire dans l'histoire immuable et inarrêtable qu'est la blockchain Bitcoin. Et donc, à peu près toutes les 10 minutes, on a un nouveau bloc avec des nouvelles transactions qui vont être sécurisées et qui vont permettre à l'histoire Bitcoin d'avancer. Il existe différents protocoles blockchain qui permettent d'accélérer, mais globalement, la plupart des gens qui se sont arrêtés sur cette problématique et qui se sont dit « Comment est-ce qu'on peut aller plus vite ? » et « Est-ce qu'on peut gérer plus de transactions ? » reviennent sur certains fondamentaux. Soit on augmente la taille d'un bloc, comme ça on met plus de transactions dedans, soit on diminue la durée entre les différents blocs. Bitcoin, c'est à peu près 10 minutes, c'est ce qu'on appelle un bloc time. Si on fait un bloc toutes les 5 minutes, on peut mettre deux fois plus de transactions puisqu'en gros, on va faire passer deux fois plus de blocs, etc., etc. Et c'est de ce constat-là que la blockchain Solana a essayé de se dire « Ok, on va essayer de créer un nouveau paradigme. » Et si on n'attendait pas un nouveau bloc pour y mettre les transactions et pour synchroniser tout le réseau, si chacune des transactions, donc une transaction, c'est quelque chose que vous pouvez émettre vous ou que je peux faire moi, chaque transaction va avoir en fait, grâce à la cryptographie, une identité temporelle qui va permettre de synchroniser tout le réseau instantanément. Et comme ça, on n'a plus besoin d'attendre un nouveau bloc. Chaque transaction elle-même va représenter en soi une période très précise et arrêtée dans le temps. Et cette preuve de période, en quelque sorte, ce que l'on appelle une preuve d'histoire dans la blockchain Solana, va synchroniser instantanément le réseau au moment où la transaction est émise. Ce qui fait que le réseau va pouvoir valider ensuite cette transaction et le fait qu'elle rentre bien dans l'ordre de la blockchain et qu'elle peut être écrite dans cette histoire immuable qu'est la blockchain, sans pour autant freiner tous les autres qui n'ont plus besoin d'avoir un nouveau bloc pour ensuite pouvoir y mettre les transactions et pour ensuite reprendre le travail jusqu'au bloc d'après. Et donc à ce moment-là, tous les validateurs du réseau vont pouvoir créer des transactions tout en respectant la sécurité qui est nécessaire dans une blockchain puisque tout repose sur le concept de la sécurité et donc envoyer beaucoup beaucoup plus de transactions puisqu'on n'a pas en quelque sorte à attendre ce fameux wagon qui va venir emporter les transactions comme le fait la blockchain à l'heure actuelle. Évidemment, quoi qu'il en soit, ça va être rangé dans l'historique derrière et ça va fonctionner de la même façon sur la conservation de cette information sur le long terme. Mais c'est vraiment l'enregistrement et on va dire l'embouteillage à l'entrée sur le nombre de transactions que la blockchain va pouvoir gérer en simultané. La blockchain Solana peut gérer approximativement 50 à 60 000 transactions par seconde ce qui est 10 fois plus que la moyenne du réseau Visa, par exemple. Et ça règle le problème de scalabilité sur lequel échoue énormément de projets DeFi étant donné qu'Ether, bien qu'en pleine transition, il faut quand même le rappeler, demande énormément de frais à l'heure actuelle et en plus de ça, a une scalabilité qui est limitée puisqu'il peut gérer, il me semble, 15 à 30 transactions par seconde en moyenne. En plus de ça, ils ont mis des frais très réduits puisque ce sont des frais qui sont pris en Solana. Pour 1 million de transactions, on est approximativement sur 10 dollars de frais. Donc c'est vraiment des frais négligeables à chaque transaction que vous allez payer pour faire fonctionner tout cet écosystème. Mais ça ne s'arrête pas là et on va le voir juste après dans le projet Serum qui est basé sur cette technologie. C'est que c'est compatible avec la blockchain Bitcoin, avec la blockchain Ether grâce au concept de Vraft que je vais vous expliquer et qui est suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse puisqu'il va vous permettre d'utiliser vos Bitcoins, vos Ether et vos autres crypto-monnaies sur la blockchain de Solana et donc avec sa rapidité et ses très faibles frais de réseau. Alors, il y a eu quelques illustrations mais vous retrouverez dans la description de cette vidéo une vidéo un petit peu plus complète qui vous explique comment fonctionne la blockchain Solana. Ça mérite réellement une vidéo dédiée mais je dois me consacrer au projet Serum et je devais également poser cette brique technologique pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Malgré tout, je voudrais juste mettre en lumière deux noms de membres qui sont derrière le projet Solana et qui le développent. On a Anatoly Yakovenko, qui était avant chez Qualcomm mais également chez Dropbox que vous devez connaître et Jeff Levy qui est un ancien de chez Google et aussi de chez Twitter. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'il y a dans les bords de ses projets et généralement, on retrouve des très très gros profils. D'ailleurs, Yakovenko, c'est l'inventeur du proof of history. C'est plus que simplement une solution technique. Il fallait la penser et il fallait trouver un moyen de respecter tous les critères de sécurité, de scalabilité tout en conservant la technologie sécurisée de la cryptographie. C'est assez intéressant et j'avais envie de vous en parler. Maintenant, concentrons-nous sur le projet Serum. Alors déjà, Serum n'est pas porté par n'importe qui. Comme je vous l'ai présenté en début de vidéo, il s'agit de Sam Bankman, d'accord, qui est une grosse personnalité dans le monde de la crypto-monnaie, qui a lancé énormément de projets et qui est très connu pour son exchange FTX, mais aussi et surtout pour Alameda Research, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde, Only Crypto. C'est-à-dire qu'ils n'investissent que sur des crypto-monnaies. Et c'est quand même beau car je suis sûr que d'ici 5 à 10 ans, on aura beaucoup plus de structures qui se concentreront uniquement sur l'investissement dans les différents jetons, tokens et technologies cryptographiques. Le truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, avec ce fonds et avec cet exchange, ils ont les connexions et ils ont les moyens d'animer différentes idées qui vont aller développer la blockchain. Rien ne nous dit que le proof of stake, le proof of work, le proof of history et il en existe d'autres, croyez-moi, soit la solution qu'on va utiliser demain. Je pense qu'on les utilisera toutes dans une certaine mesure mais je pense qu'à un moment on va trouver une certaine composition de ces différentes technologies qui permettra d'avoir des blockchains vraiment très efficientes, très très peu énergivores, vraiment immuables et sécurisés et qu'on va réussir à trouver une forme la plus optimisée possible. En attendant, on a besoin de personnes qui prennent cette initiative de se dire ok, et si on pensait out of the box, si on essayait de faire différent de ce qui existe aujourd'hui pour peut-être trouver une technologie encore plus efficace. Et c'est là qu'on rentre dans ce qui nous intéresse vraiment, la finance décentralisée, les DEX du coup qui sont des échangeurs décentralisés et comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui pour permettre ça le plus décentralisé possible, donc vraiment monsieur tout le monde qui peut créer, qui peut utiliser et qui peut permettre à monsieur tout le monde d'échanger sa crypto-monnaie, mais pourquoi pas aussi d'en prêter, d'en emprunter, d'obtenir des intérêts quand on prête de la crypto-monnaie et de la liquidité pour cet échangeur, un petit peu comme le farming, etc, etc. Alors, tout comme la plupart des échangeurs décentralisés, il vous faut quelque chose pour interpréter votre clé privée qui vous permet de vous connecter à la blockchain Solana, en l'occurrence, et non pas la blockchain Ether. La plupart du temps, vous devez connaître Metamask, qui est là-haut et qui vous permet de vous connecter à la plupart des échangeurs décentralisés sur la blockchain Ether. Là, c'est un petit peu la même chose, mais il vous faut un wallet sur la blockchain Solana et ça s'appelle un Solet. Le plus connu, c'est solet.io. Vous pouvez y aller. À la base, ça vous donnera les mots que vous devez sauvegarder au cas où vous perdiez votre compte pour régénérer votre portefeuille, tout comme la plupart des wallets décentralisés d'ailleurs. Vous devez conserver et je vous conseille vraiment de bien la stocker votre passphrase qui est une suite de mots qu'on vous donne dès que vous créez le compte afin de le sauvegarder et de pouvoir y réaccéder au cas où, je ne sais pas, vous ayez un problème sur votre ordinateur. Vous mettez ensuite un mot de passe et quand vous êtes connecté, vous voyez votre solde. Alors de base, il faut y déposer des soldes puisque tous les frais que vous allez réaliser que ce soit sur Serum Protocol mais tout ce que vous allez entreprendre sur la blockchain Solana, chaque transaction, vous allez payer des frais bien que vraiment vraiment très faibles, vous l'avez compris, vous allez payer vos frais en Solana. Alors, le truc qui est intéressant là-dessus, c'est le fait que ce soit intercompatible avec toutes les monnaies que vous connaissez déjà. USDT, Ether, le token Serum évidemment mais vous voyez la plupart des tokens ERC20, vous pouvez même en rajouter des qui n'ont pas été prévus à la base puisque c'est compatible avec toute la blockchain Ether et c'est là que je vais vous expliquer comment fonctionne le concept de VRAP. Alors en fait, dites-vous simplement que le VRAP, ça va être immobiliser un jeton sur une blockchain pour le rendre utilisable sur une autre blockchain afin de profiter de ses avantages. Comme vous le savez, toutes les blockchains essayent d'innover dans un domaine, dans plusieurs, des fois sur la rapidité, la transparence, la sécurité, les smart contracts, ce qu'on peut faire autour de cette blockchain, toute la technologie en général, mais certaines blockchains sont moins rapides que d'autres, plus coûteuses, etc. Certaines blockchains évoluent comme est en train de le faire Ether et d'autres blockchains volontairement restent sur le protocole de base comme le fait Bitcoin. En l'occurrence, le problème, c'est que dès qu'on utilise un peu de finances décentralisées, pour se connecter, c'est une transaction. Ensuite, pour rajouter un nouveau wallet, c'est une transaction en plus. Pour faire un échange, on doit accepter le contrat d'échange et ensuite, faire une transaction pour dire je veux vendre ça et obtenir ça. Et du coup, chaque interaction avec le réseau blockchain est une transaction. Et le but, c'est que ce soit donc rapide et peu coûteux, surtout si vous faites 20 transactions par minute. On n'a pas envie de payer 10 euros par transaction. Et donc, forcément, si on reste sur la blockchain Ether, qui n'a pas encore passé en Ether 2.0, on peut vite trouver que la finance décentralisée coûte très cher. D'ailleurs, beaucoup de gens disent la finance décentralisée, c'est encore pour les riches. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des protocoles qui donnent 12% d'intérêt par an, on doit payer 40 euros de frais pour faire une transaction, ouvrir le smart contract et déposer de l'argent. Alors bon, 40 euros, ça reste à la portée de tout le monde. Le payer une fois, c'est faisable. Mais si on doit le payer 5-6 fois par jour et qu'on veut se rembourser avec nos 20% d'intérêt, il faut déposer beaucoup d'argent pour se rembourser avec les intérêts. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on doit encore innover et pour que la finance décentralisée se développe et devienne ce qu'on imagine de son potentiel aujourd'hui, on va devoir améliorer et improve cette technologie et cette base technique sur laquelle reposent toutes ces attentes. Mais le problème, c'est que tout doit rester intercompatible. C'est bien beau à chaque fois de rajouter une nouvelle technologie. Si on perd toutes les autres technologies qui ont été faites avant, c'est bien dommage. Eh bien, c'est le but et c'est le concept des wrapt Ether ou des wrapt Bitcoin, d'accord, qui sont utilisés dans plusieurs blockchains. Ce n'est pas propre uniquement à Serum Projet. Et voilà comment ça fonctionne. On imagine que j'ai un Ether, d'accord, sur la blockchain ERC20. Eh bien, cet Ether, je vais pouvoir le wrapper, c'est-à-dire le mettre dans un contrat. Ça va en quelque sorte le bloquer dans la vraie blockchain Ether, d'accord ? Ça va dire, bon ben, cette crypto Ether, elle va être bloquée et en échange de la bloquer jusqu'à nouvel ordre, on va te donner un wrap Ether. Wrapp Ether qui lui est, par exemple, et en l'occurrence, sur la blockchain Solana et qui peut donc s'échanger sans frais, qui peut donc s'échanger à toute vitesse, etc., etc. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser, faire plein de transactions, rapidement, sans payer trop de frais. Et à tout moment, vous pouvez décider de le renvoyer sur la blockchain mère et en échange de ça, ça va libérer, ça va supprimer ce token qui était sur la blockchain Solana et ça va vous redonner le plein pouvoir et le contrôle sur votre clé privée de l'Ether qui était sur la blockchain mère. En gros, c'est un petit peu comme un bridge, c'est un petit peu comme un pont qui vous permet de dire, bon ben, imaginons que tu as une vraie pièce d'or dans la vraie vie, tu rentres dans un jeu, on peut te prendre ta pièce d'or, on te la bloque et en échange, tu l'as dans le jeu. Si tu la dépenses, ben, tu ne l'as plus. Si tu ne la dépenses pas, quand tu ressors, on te redonne la vraie, on te reprend celle qui est numérique, en quelque sorte. Ce qui permet d'être ce que l'on appelle cross-chain et ça va permettre de passer d'une blockchain à une autre et donc de profiter des avantages technologiques d'une certaine chaîne quand on en a besoin à un moment bien particulier. Voilà comment, là vous le voyez, les adresses Ether ne ressemblent pas à ça, Bitcoin non plus d'ailleurs, et on va malgré tout pouvoir en avoir parce que ce ne sont pas des Ether, ce sont des vraps Ether. Mais pour le coup, ça a le même prix, ça a la même valeur car quand vous en avez un ici, ça veut dire qu'il y en a un qui a été bloqué sur la blockchain mère et donc il y a bien un vrai Ether sous séquestre en quelque sorte. Évidemment, j'ai mis des soldes sur mon wallet, il est sur Binance d'ailleurs et je vais commencer par vous montrer du coup qu'est-ce que Projet Serum et comment ça marche. Le concept de Projet Serum, c'est que tout le monde puisse créer son propre échangeur décentralisé. En l'occurrence, en voici un, d'accord, c'est ce qu'on appelle un GUI. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Le GUI Bonfida, d'accord, c'est une interprétation graphique d'un échangeur décentralisé sur la blockchain Solana. Il y en a vraiment plein, tellement plein que je vais vous expliquer le concept, c'est que n'importe qui peut créer son propre GUI qui est un Graphic User Interface, GUI. N'importe qui peut en créer un, il va reposer sur la blockchain Solana et ils vont tous être connectés. Alors, les quelques innovations, déjà, c'est le fait qu'on ait des order books. Pour ceux qui tradent, vous savez ce que c'est, pour les autres, ce n'est pas grave, ce ne sera pas très long comme explication, mais ça vous permet de voir les ordres en attente, ça vous permet d'avoir la profondeur du marché, ce que l'on n'a pas la plupart du temps sur des échangeurs comme Uniswap qui ne permettent pas d'avoir un order book ou encore de mettre des ordres limites. Vous allez arriver, vous allez dire, j'ai tant, je veux l'échanger contre telle monnaie, combien je peux en avoir ? Et vous prenez ou vous ne prenez pas ? Là, vous pouvez dire, bon ben, je voudrais vendre mon token Solana à 3 dollars pièce, en l'occurrence, il est à 2,09 dollars, et bien, je vais pouvoir mettre un ordre limite et dire, dès qu'il atteindra les 3 dollars, là, je les vends et pas avant, ce qui est encore peu commun dans le monde de la décentralisation. Mais on peut aller encore plus loin. Avec cette technologie-là, n'importe quelle personne avec malgré tout quelques bases en informatique, je mettrai quand même le tutoriel en description pour les plus fous et les plus techs d'entre vous qui vont rejoindre leur télégramme, tout est en description, et qui vont tout simplement développer et découvrir cette technologie, vous allez pouvoir créer vous-même, et j'espère que vous l'appellerez autrement, votre propre interface graphique et votre échangeur. Imaginons maintenant que vous mettez votre échangeur sur votre site internet à vous, puisque vous avez des clients et vous pensez qu'ils vont l'utiliser. Et bien, non seulement, les gens vont pouvoir venir échanger, en plus de ça, comme ce sera sur votre graphique interface user à vous, vous allez récupérer 20% sur tous les frais de commission des gens qui sont venus réaliser des échanges sur votre plateforme, et en plus de tout ça, vous allez me dire, Owen, il y a peut-être du monde qui vient sur mon site, mais pas suffisamment pour qu'il y ait des échanges. S'il y a des gens qui vendent de l'Ether, il y a très peu de chances qu'au même moment sur mon site, il y a des gens qui achètent de l'Ether. J'ai pas assez de volume, comme on dit. L'avantage avec Serum Projet, c'est que chaque échange va être connecté grâce à son order book à tous les autres. Ce qui veut dire que si en Asie, quelqu'un est prêt à acheter un Ether à 550 dollars maintenant sur un graphique interface user, et pourquoi pas celui-là, celui qu'on a devant les yeux, eh bien si sur le vôtre, sur votre site à vous, il y a quelqu'un qui lui est prêt à vendre un Ether à ce prix-là, les deux vont se rencontrer. C'est-à-dire que ça va croiser la demande entre tous les différents graphiques user interface du monde afin qu'il n'y ait une seule offre et une seule demande générale. permettant à tout le monde d'utiliser la décentralisation du réseau, son propre interface et il y a même des gens qui pourraient se créer un interface simplement pour les utiliser eux-mêmes et pour interagir avec le réseau en général. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce n'est pas un échange, c'est l'outil qui permet à n'importe qui de créer son échange. Ça va vraiment dans le côté open source qui me plaît de la blockchain. On est là pour développer des nouveaux ustensiles en disant voilà la fonctionnalité, voilà les avantages, voilà les inconvénients, est-ce que ça vous intéresse de construire sur cette base technologique ? Et c'est ça qui fait que, et je vous rassure ce ne sont pas des personnes comme moi, qui a des petits génies qui finissent à un moment par dire mais grâce à ce noyau technologique on peut développer cette surcouche, on peut faire ça, on peut améliorer, on peut aller plus vite et qu'on finit par avoir un nouveau concept pensé différemment. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors on va faire quelques transactions, je vais connecter mon solette, donc mon wallet décentralisé à l'échange, je vais déposer quelques sols, je vais les échanger contre des USDT et on va échanger ces USDT contre des Serum Token et après je vous parlerai de Serum, le SRM qui est le token de gouvernance de tout cet écosystème et de tous ces graphiques user interface permettant d'échanger grâce à la blockchain Solana. C'est parti. Alors déjà, hop, là où vous avez les différents wallets, moi je suis connecté à Solette, comme vous l'avez vu avant que je ferme l'onglet par inadvertance, évidemment. Je clique sur Solette, je fais connecter mon wallet, ça me demande mon mot de passe, c'est le moment où vous fermez les yeux normalement. Hop, je l'unlock. Automatiquement, oui, je vais approuver automatiquement les transactions, j'ai compris que c'était mon risque, blablabla, blablabla. Ok. Donc là, maintenant que je suis connecté, il détecte que j'ai un solde, il détecte que j'ai des Solana. Vous pouvez faire du coup un limit ou un market ordre. Donc moi pour le coup, je veux vendre des Solana. Donc oui, étant donné que chaque action, chaque activation est une transaction, c'est pour ça que c'est intéressant de cliquer sur accepter automatiquement parce que sinon, vous allez en avoir plein. Alors, je me retrouve au marché. Là, on est à 2,06 dollars par sol. 2,06 dollars. Je vais en vendre, je ne sais pas moi, je vais en vendre 50. Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi ? 50, j'ai dit. et je fais une vente au marché pour vendre instantanément au prix. Ça réalise mon ordre sur la blockchain Solana. Transaction confirmée. Vous avez donc tout un historique, comme sur les échangeurs décentralisés, vos trades récents, vous avez les différents soldes après. Donc du coup, j'ai moins de soldes et j'ai plus du SDT. Vous avez également, si vous avez des réductions de frais, mais comme je n'ai pas de sérum dans mon wallet, je n'ai pas de réduction de frais. Et vous avez l'historique, vraiment comme si c'était un échangeur décentralisé pour le coup. En l'occurrence, maintenant, j'ai des USDT qui sont arrivés dans mon wallet seul, comme tout échangeur décentralisé. C'est directement crédité ou débité instantanément par la blockchain sur le wallet. Maintenant que j'ai des USDT, on va aller acheter des sérums. Alors, il faut savoir qu'il y a une devise qui représente 10 millions de sérums. C'est ce qu'on appelle un méga sérum. C'est ce qu'il faut pour monter une masternode, donc un validateur mère du réseau, et à ce moment-là, maintenir l'intégralité des GUI du réseau. Là, c'est plus compliqué. Étant donné qu'un sérum, c'est à peu près 1$ pièce, autant vous dire que s'il vous en faut 10 millions, bon courage. Mais bon, j'espère que c'est à la portée de certains d'entre vous. Ce ne sera pas mon cas. sérum USDT, je vais en acheter quelques-uns. Je passe en... Cette fois-ci, je passe de vente à achat. Le sérum, il est à 1,20... Je rêve, il vient d'exploser pendant ma vidéo, là. Exactement. Dans les trois dernières heures, il a pris 15%. Hop. 1,29. Je vais en prendre... Allez, on va dire... Tac. Une petite vingtaine. Allez, un peu plus. Une petite cinquantaine. Un ordre au marché. Et là, vous voyez bien que poser l'ordre, c'est une transaction. Quand la transaction est validée, l'ordre arrive face à l'order book. Ça exécute l'ordre. Et seulement après, ça met à jour votre wallet. Et ça va donc... Vous créditez des sérums et vous débitez petit à petit les USDT dont vous avez besoin pour réaliser cet échange. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment très peu coûteux en frais. Et vous le constaterez si vous utilisez souvent ce réseau. Pour moi, c'est vraiment le début dans le sens où maintenant que tout le monde peut créer son GUI, il va y avoir des interfaces super simples à comprendre. La toute première fois que j'ai utilisé Sérum, je ne connaissais pas. Du coup, on arrive, on n'a pas l'impression de comprendre. C'est un nouveau concept. On ne peut pas envoyer ses Ethers. Il faut les frapper avant. C'est un peu particulier au départ. Et ensuite, on se rend compte que c'est relativement simple. D'ailleurs, sur le wallet, vous pouvez rajouter n'importe quel du coup ERC20. Et vous pouvez même rajouter le contrat ERC20 d'une crypto-monnaie que vous avez habituellement. Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez le nom de la crypto-monnaie que vous voulez avec ERC20. Par exemple, ERC20 Link. Si vous voulez le contrat de Chainlink, vous cliquez sur Etherscan, par exemple. Et là, vous allez avoir l'adresse de contrat du token Link. Ce qui va vous permettre, en l'occurrence, le Link, il est déjà sur la plateforme, ce qui va vous permettre de rajouter cette adresse et de rajouter la monnaie directement dans la liste des tokens que vous avez. Le truc qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez carrément déposer des Ethers, d'accord ? Et demander à ce que les Ethers qui arrivent soient automatiquement frappés. C'est-à-dire que vos vrais Ethers, quand ils arrivent, ils soient bloqués et ça vous donne des wraps Ethers, tout simplement. Alors, je vous mets évidemment ce GUI-là, un bon FIDA, en description. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, c'est juste que c'est l'un des plus utilisés, donc je voulais vous le présenter. Celui-là n'est pas un tout nouveau qui vient d'arriver, mais globalement, il en existe vraiment beaucoup qui permettent ces échanges décentralisés. Le token Serum, lui, c'est un token de gouvernance, donc il va pouvoir permettre de voter sur le développement du réseau, mais également un token qui va vous permettre d'optimiser les frais de toutes les transactions que vous allez avoir sur les différents projets et les différents GUI Serum. En l'occurrence, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est ça qui est assez intéressant. Évidemment, vous allez pouvoir rajouter vous-même un marché. Par exemple, si vous voulez trader un token ERC20 frappé contre, je ne sais pas moi, de l'USDT et qu'il n'existe pas, vous pouvez carrément aller sur un GUI et vous pouvez rajouter un marché. Alors évidemment, il y a la petite config qui va avec. Ce n'est pas bien compliqué. Il faut rajouter l'adresse du token Mint, c'est-à-dire que quand vous allez le rajouter dans votre porte-monnaie, ça va le frapper et ça vous donne cette adresse-là, etc., etc. Vous allez devoir payer une vingtaine de sols, une vingtaine d'euros, donc je crois, 10 sols, pardon, et ça va vous permettre de rajouter cette paire et après, il faut qu'il y ait des gens qui viennent remplir l'order book, qui viennent en vendre ou qui viennent en acheter, mais ça va vous permettre vous-même d'implémenter directement la paire sur la plateforme de votre choix. Plus besoin d'attendre que ce soit l'exchange lui-même qui liste et qui propose cette paire, les utilisateurs, à partir du moment où c'est utile, vont pouvoir rajouter cet échange. En plus de ça, il y a un système de liquidity providing. Donc ça, ça s'apparente énormément au farming qu'on peut connaître. En l'occurrence, ça va vous permettre de bloquer des crypto-monnaies pour apporter de la liquidité, en l'occurrence ici de l'USDC et du Sérum. Ici, ce serait du Sushi et du Sérum. Ici, on a Bitcoin, donc Bitcoin Vrap, vous l'avez compris, et du Sérum. Et en échange de bloquer ces deux monnaies, donc vous prenez quand même un risque sur le cours, ça vous oblige à avoir à la fois du Bitcoin et à la fois du Sérum, eh bien, ça va vous donner des intérêts en l'occurrence ici, vous les avez, c'est l'IPY. Et là, on voit, on est environ à 6% par an pour Bitcoin Sérum, 20% par an pour Sushi Sérum, etc. Ce qui fait que si vous avez déjà ces monnaies et si vous en conservez déjà, tant qu'à faire, les laisser dormir dans une liquidity pool qui va vous rapporter des intérêts. USDT Sérum, c'est des intérêts qui sont assez intéressants. Après, vous prenez quand même un risque parce que si vous achetez par exemple du Sérum pour apporter de la liquidité, si le Sérum, il perd de la valeur demain, même si vous, vous avez eu des intérêts en quantité et vous en avez plus, vous avez peut-être moins en valeur financière. En l'occurrence, moi qui ai des Sérum qui dorment et des USDT, je vais venir apporter de la liquidité ici, directement à cette ligne afin d'obtenir des intérêts sur cette monnaie que je vais aller bloquer. Et ça vous permet de faire un swap entre toutes les différentes paires que vous voyez là. Vous pouvez même, comme je vous l'ai dit, rajouter des paires et vous allez, tout comme un uniswap pour le coup, vous pouvez rapporter de la liquidité et voir réellement il y a combien dans la poule à l'heure actuelle et vous allez pouvoir ensuite faire votre échange, dire je veux échanger tant de sol, connecter d'abord à votre solette, hop, connecter et voilà, vous avez votre solde. Vous pouvez dire, voilà, je veux en vendre 10 comme il y a la poule, ça vous propose en fonction du cours en temps réel de le swapper. Je réalise mon swap, je unlock mon wallet, j'applouve, hop, et ça va grâce à la blockchain Solana réaliser le change de façon totalement décentralisée et sans aucun tiers de confiance. Alors, comme vous le voyez, le swap n'est pas encore audité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle solution décentralisée, il faut qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait des gens qui l'auditent, qu'il y ait des gens qui essayent de le casser tout simplement pour voir qu'il n'y ait pas de bug. C'est quelque chose de tout nouveau. Je pense vraiment que c'est en 2021 qu'on va voir ces ROM commencer à prendre de l'ampleur et commencer à prendre de l'utilité. Forcément, des fois, c'est un petit peu compliqué, des fois, il faut aller demander de l'aide, des fois, il faut réussir à comprendre quelque chose, mais je pense, vu la technologie et vu la rapidité du réseau, que ça va arriver très vite. Et évidemment, je voulais vous présenter ça avant, non pas pour que vous courriez tête baissée aller acheter le jeton, d'accord, ceci n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle, mais je vous invite très fortement à vous intéresser à la technologie, à bidouiller tout simplement, ouvrir votre compte, prendre l'habitude d'échanger ici, surtout si vous aimez la finance décentralisée, que vous en entendez beaucoup parler, mais que vous vous êtes rendu compte que dès que vous faites 2-3 mouvements, ça coûte très cher en frais sur Ether et que vous voulez essayer autrement. À ce moment-là, essayez, soyez toujours prudents, dès que c'est compliqué, on a tendance à demander beaucoup d'aide aux gens et dès qu'on a tendance à avoir des débutants qui demandent de l'aide, il y a des arnaques, il y a des gens qui trichent, etc. Restez prudents, ne donnez votre clé privée à personne et renseignez-vous, ça reste la base de toute chose, je le rappelle. On va quand même faire un petit clin d'œil à la team de Sérum. Alors évidemment, derrière et sur le financement, c'est toujours le même cœur, d'accord ? On est sur Sam Bankman, une partie de ses équipes, une collaboration très très étroite avec Solana, je pense que vous l'avez compris, les deux projets sont vraiment étroitement liés. Il me semble d'ailleurs que Sérum Protocol doit être le plus gros projet qui se base sur Solana. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais en tout cas, c'est l'une des grosses applications qui a fait beaucoup de bruit. Les deux tokens d'ailleurs, le SOL et le SRM sont tous les deux listés sur Binance. Vous voyez ici d'ailleurs qu'il y a les réductions de frais quand vous payez vos frais directement en Sérum. Donc déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de frais sur la blockchain, si en plus vous les réglez en Sérum Token, vous avez une réduction. Et je voulais attirer votre attention sur quelques noms dans la liste des advisors. Il y a Robert Lechner, d'accord ? C'est le fondateur de Compound Finance. Vous ne connaissez peut-être pas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc c'est totalement décentralisé, mais cette fois-ci sur le réseau Ether. C'est l'une des plus grosses plateformes de lending et de borrowing de crypto-monnaie, c'est-à-dire d'emprunt et de prêt de crypto-monnaie. À savoir que c'est également incoming, c'est-à-dire que ça arrive sur le réseau Sérum. C'est en cours. Pour l'instant, ils ont encore beaucoup d'audit, ils ont encore beaucoup de choses à faire et quand on commence à prêter ou à emprunter de la crypto-monnaie, il faut qu'il y ait encore plus d'audit. Ce n'est pas un simple swap, c'est-à-dire qu'on doit vraiment valider certaines choses avant de lancer. Je sais que c'est déjà disponible, mais encore en version bêta et avant de vous présenter ça, je préfère attendre que ce soit officialisé, mais ça devrait être annoncé très bientôt par les équipes de Sérum. Et donc, l'un des advisors de ce réseau-là n'est autre que l'un des plus gros systèmes de prêts et d'emprunt de crypto sur le réseau Ether, Compound Finance. Mais ce n'est pas tout. On y voit Gary Wand, qui est le directeur technique de la plateforme FTX, carrément, pour vous dire à quel point la proximité entre les teams ne se cache pas. On a le fondeur et le CEO de Tomochain, qui est une autre blockchain dont il faudra que je vous parle un jour, il y a trop. A chaque fois que je fais une vidéo, j'ai 50 idées qui viennent. C'est très très compliqué, vous savez. Et si vous regardez dans l'équipe, il n'y a que des gros, il n'y a que des gros projets que vous pouvez connaître. Il y en a qui sont dans des fonds. Il y en a, évidemment, on voit Sam Bankman-Fried, depuis le début, je ne dis même pas son nom de famille en complet, qui lui est derrière Alameda Research, qui est l'un des plus gros fonds crypto-only. Donc, il y a des moyens derrière. Et ce sont des gens qui, je pense, n'ont pas fini d'innover, ne serait-ce que sur ces deux projets-là, parce que là, ils viennent de poser une base. Maintenant, il va falloir construire énormément d'usages dessus pour que ça prenne son sens. Et le Serum Token va être, je pense, l'une des grosses sorties et des grosses utilisations qu'il y aura dans la finance décentralisée courant 2021. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, surtout que, là, on explique le concept de Vraft, surtout que là, ça y est, il commence à avoir de vrais gros intérêts. Je suis curieux de montrer ça également en live. Oula. Je suis curieux de le montrer parce qu'à la base, les échanges sont uniquement centralisés. On connaît les Binance, les Kraken, les Coinbase, voilà, on voit les géants. 25 milliards d'euros de fonds gérés sur 24 heures par Binance, c'est juste colossal. Et on voit également, du coup, les DEX, les échanges décentralisés. Alors, c'est des montants qui sont beaucoup plus petits, 320 millions d'euros, donc allez, un demi-milliard de dollars pour Uniswap. C'est encore vachement plus modeste. Mais par rapport à ce que c'était il y a de ça, deux ans, vous n'imaginez pas à quel point c'était non significatif. Il y a deux ans, vraiment, personne n'utilisait ce genre d'échangeur. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est en train de monter et quand les gens disent que ça va changer la finance dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, je pense que les échangeurs décentralisés auront une grosse part de responsabilité dans cette transition. Et donc, on doit trouver aujourd'hui les technologies les plus efficaces et les moins coûteuses tout en gardant un certain critère de sécurité pour réaliser toutes ces fameuses prouesses qu'on attend, on va dire, du potentiel de la DeFi. Alors, le projet Serum est très très jeune, d'accord ? Je vous le présente aujourd'hui parce que c'est vraiment le début. Il y a un tout petit nombre de tokens en circulation et le gros des jetons va commencer à arriver durant 2021. Notamment parce qu'il y aura les récompenses de toutes les masternodes qui font fonctionner le réseau, c'est là qu'il va y avoir les premiers usages, c'est là qu'il va y avoir les premiers gros flux d'échange. Bref, c'est à suivre et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui et non pas dans deux ans. Et donc, ça va vraiment être intéressant de voir à quel point ce réseau va être utilisé, à quel point il va y avoir de l'actualité autour et à quel point les échanges peuvent l'utiliser aussi car ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des gros échanges, notamment de par la nature de la position du fondateur de ces projets, de voir quels gros échanges va lancer son DEX basé sur cette technologie-là et à ce moment-là avoir été à la source et à l'origine de tout ça en regardant comment va se développer ce réseau. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres applications, parce que là, on parle de DEX, des échanges, du landing, du borrowing, mais la finance décentralisée, c'est plus large que ça. Si vous connaissez d'autres applications de Solana ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, c'est super intéressant et je vais, comme d'habitude, remonter les commentaires les plus pertinents et les critiques les plus constructives afin que les gens qui regardent cette vidéo puissent aller directement dans les commentaires et voir les commentaires qui ont le plus plu à la communauté en général. Parlons maintenant du giveaway des Ledger qui m'ont été offerts pour la communauté par Serum Projet. Je vais faire un tirage au sort très simple, d'accord ? Il y a deux moyens de participer. Ceux qui font les deux ont deux fois plus de chances de gagner. Soit, c'est de mettre un commentaire avec le hashtag Projet Serum dans la description de ma vidéo avec une critique constructive, une idée, un moyen de développer quelque chose, une information que je n'ai pas donnée dans la vidéo mais qui est très complémentaire. En gros, collaborer tout simplement et ouvrir le débat que ce soit avec les autres personnes qui ont vu cette vidéo mais également avec moi et donc le projet car je vais remonter les commentaires les plus constructifs directement au projet. A partir du moment où vous mettez hashtag Projet Serum vous participez dans la liste des commentaires et je donnerai 5 Ledger dans les commentaires présents de cette vidéo et 5 autres Ledger sur Twitter à tous ceux qui mettront un petit message. Encore une fois, ça peut être un commentaire constructif. Ceux qui se sont abonnés à Projet Serum donc qui suivent Projet Serum et si possible vous pouvez également me suivre. Je suis sur Twitter j'adore ce réseau. D'ailleurs, je fais un Ask Me Anything avec Sizi le 5 décembre. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Je place ça là. Et à partir du moment où vous mettez un tweet et que vous mettez le hashtag à la fin Project Serum je lirai votre commentaire et j'en choisirai 5 au hasard et je vous contacterai en privé pour vous demander votre adresse et pour vous expédier la clé Ledger Nano X. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que la découverte de nouvelles technologies mais ce n'est pas simplement nouvelles technologies c'est également un nouveau proof of en fait que je suis venu vous montrer et c'est l'une des choses qui m'a vraiment plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce genre de partenaire et de collaboration vous plaît parce que je cherche de plus en plus à me lier sur le long terme avec des équipes et des projets qui sont très connectés qui sont très innovants et qui vont peut-être participer à cette révolution blockchain et qui sont en train d'essayer de construire le monde de demain. Ça me plaît beaucoup. Je vous présenterai un autre partenaire d'ici deux semaines sur ma chaîne mais vous le connaissez déjà plus. Serum, on n'en parle pas beaucoup je trouve en France. J'en avais pas suffisamment entendu parler alors que dans certains pays notamment aux Etats-Unis on en parle déjà beaucoup plus et je me suis dit on va ramener ça un petit peu à la communauté francophone et donc je suis totalement preneur de vos retours avec le hashtag pour gagner la Ledger ou non peu importe. Comme vous le savez je lis 100% des commentaires pendant les premières semaines de la mise en ligne de la vidéo et j'essaye de répondre à la plupart des questions dans la limite de mes heures de sommeil les amis parce qu'en ce moment et vous vous en doutez avec un CoinMarketCap de folie c'est très compliqué et je ne dors pas beaucoup. D'ailleurs le Bitcoin a bien là là il s'est pris une bonne claque l'Ether avait touché 530€ dans la journée oui nous sommes le 1er décembre donc deux jours avant que vous la voyiez cette vidéo mais tout de suite après avoir touché les 530€ il est tombé à 480 et ça a fait un petit peu de bruit car là on entendait déjà tout le monde dire ça y est c'est parti le Bitcoin va taper les 200 000$ dans les 6 ou 12 mois qui viennent. Ça me fait toujours rire de voir la réaction des gens vis-à-vis de ces mouvements de marché parce que déjà qu'on ne peut rien prévoir même si avec une bonne analyse technique on peut déceler des mécanismes et des cycles qui reviennent et donc anticiper certaines fois le marché mais c'est toujours une question de variance même quand c'est évident il peut se passer quelque chose d'imprévu sur le marché et le monde des crypto-monnaies est tellement volatil il y a très très souvent des choses qui étaient totalement imprévues qui surprennent tout le monde et qui défient tout simplement les lois du trading en général alors imaginez ceux qui vont sur le marché de la crypto et qui utilisent carrément comme je l'ai montré dans la vidéo de Binance des effets de levier pour aller encore plus vite on peut donc gagner énormément mais perdre énormément très rapidement le projet Serum je ne sais même pas si actuellement il est positionné il ne semble pas ni Serum ni Solana d'ailleurs ils ne sont même pas dans le top 100 CoinMarketCap et je pense vraiment que s'ils développent les features et qu'il y a de l'usage sur leur technologie on pourrait voir l'un des deux voir les deux pourquoi pas rejoindre le top 100 des tokens et des jetons les plus valorisés du monde de la crypto-monnaie d'ici quelques mois c'était Asher j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner au revoir